On se trouve à Réunion, dans le... comment s'appelle ? Au Castel, effectivement, où il y a une agorade de stands différents pour la Résistance. Oui, en fait c'était l'université d'été résistante. Voilà, l'université d'été résistante. Donc j'espère que le micro marche bien, confirmé avec un pouce, avec ce que vous voulez en faire. Non, je ne vois pas les commentaires parce que j'utilise une application. Il va falloir que je vérifie dans mon perfil. Attends. Voilà, le micro ça marche très bien. Très bien. Alors on va commencer par ce monsieur qui est en pleine lecture. Oui, bonjour. Vous êtes là qu'en voisinage ? C'est la dame. C'est la dame. Elle est en pleine conversation, donc on ne va peut-être pas l'embêter. Excusez-moi, est-ce qu'on peut vous embêter cinq minutes ? Parce qu'on fait une radio-trottoir pour savoir tous les exposants, ce qui vient, pourquoi et comment. C'est pas très plait là. C'est pas grave, c'est à chaud. Je reviendrai tout à l'heure. C'est à chaud. Bonjour. Bonjour. Donc vous, vous êtes Oasis Pleine Santé. Oui. Ça consiste en quoi ce groupe ? Ou c'est collectif ? Oui. Déjà, nous nous situons dans les actes d'Haute-Provence, donc dans le 04. Nous sommes un groupe qui est en auto-gestion, en intelligence collective. Donc nous pratiquons la gouvernance partagée. C'est vraiment la première chose qui nous permet aussi de transmettre une idée de collaboration, d'intégration, et qui rejoindre nos raisons d'être. Donc je vais les citer, les raisons d'être, elles ont une précise, accompagner les personnes sans discrimination dans la quête d'un état de pleine santé au travers d'une approche intégrative. Nous avons fait ce collectif il y a un an maintenant, à la suite de la suspension des soignants, je dirais à peu près le 12 septembre, donc c'était avant la date fatidique. Et l'idée au départ, c'était de permettre aux soignants suspendus de continuer à exercer. Petit à petit, notre réflexion a évolué. Aujourd'hui, nous en sommes à ce stade d'élaboration d'un système juridico-financier qui permet de se passer de subventions et d'aides de l'État. En se basant sur un concept, enfin sur l'idée de l'accompagnement vers une autonomie en santé, donc de l'éducation à la santé, pour rester dans la légalité, ne pas être accusé et ne pas mettre les personnes en exercice en danger, pour l'exercice illégal de la médecine. Donc en fait, c'est un collectif qui est ouvert aux soignants qui peuvent changer d'appellation pour les soignants qui sont sortis de l'ordre, qui ont été rayés de l'ordre, que ce soit les kinés, les infirmiers, les médecins, et qui peuvent continuer à exercer en faisant de l'éducation à la santé. Donc accompagnement des patients pour leur permettre en fait une autonomie en santé. La prévention, la formation et l'information. C'est-à-dire qu'il y a aussi des ateliers de formation, aussi bien des patients, des accompagnés, que des différents soignants. Et donc c'est un collectif qui propose en fait un accompagnement pluridisciplinaire, donc un accompagnement médecine intégrative. Il y a plusieurs thérapeutes, plusieurs soignants qui sont autour d'un patient. Voilà, c'est un accompagné. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails parce que c'est... Et comment peut-on vous contacter et vous joindre ? Nous sommes en train de faire un site, un site internet sur lequel, voilà, ça s'appelle déjà oasispleinesanté.fr. On a ce lot, Oasis Pleine Santé. Et il y aura des communications. Voilà, les gens peuvent se référer à ce site pour trouver un début de contact, on va dire. Nous faisons des ateliers, là déjà, il y a eu un atelier sur Port-Calguier le 25 juin. Et là, le 15 octobre, il y a de nouveau un atelier de mise en lien et de partage de pratiques pour les soignants. Et donc pour ça, il faut tout simplement envoyer un mail de demande d'informations Oasis Pleine Santé 04, arrobas, protomail.com, voilà. Ça va ? Oui, oui. Merci bien. Merci. Au revoir. Voilà, donc vous avez vu un stand Oasis, donc on ne va pas toucher un match à côté ? Voilà, c'est ça. Docteur Thon. Salut les filles. Bonjour. Bonjour. Ça va, c'est ça ? Alors, on fait un radio-trottoir pour faire connaître tous les stands qu'il y a sur le truc. Donc, on donne à temps de parole. Toi. À tout. Qui veut parler ? Toi. Qui veut parler ? Tiens, Nathalie, elle parle bien. Nathalie. Bonjour. Voilà, bonjour Nathalie. Je suis Iva- Oui, en fait, t'es plusieurs dedans, c'est ça ? Voilà. Tiens, alors, des bruitons. Ah ben, bonjour. Alors, oui, bonjour. Je suis Iva- en Louvre et nous sommes avec des personnes qui toquent d'automne. Nous sommes, nous représentons le stand de Cécile Maïchaque et du Docto Thon, de l'émission Docto Thon. Voilà. Donc, je vous présente Valérie, Véronie, Marie-Christine. D'accord. Et le Docto Thon, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas en fait ? C'est l'émission de Cécile qui a fait 12 millions de vues en décembre. Et puis Cécile a refait une émission aussi sur les effets secondaires aussi. Elle avait fait une émission Docto Thon spécial enfant. Voilà. Et il y a aussi, voilà, Cécile dédicace aujourd'hui son livre sur le Docto Thon. C'est l'émission dont les dialogues ont été retranscrits dans tout le livre. Voilà. Et puis, tous les mardis aussi, elle fait une émission ? D'accord. Tous les mardis au soir, une petite émission. C'est quoi le site ? Le site, c'est Docto Thon. C'est sur Cro-Bonne-du-Cœur. Et sur YouTube, il y a Docto Thon aussi. Et maintenant, c'est sur Cro-Bonne-du-Cœur. C'est écrit sur Cro-Bonne-du-Cœur. Et ça s'appelle Docto Thon, là ? Docto Thon. Voilà, ok. Et on a des personnes qui nous ont fait des galets Docto Thon pour que ce qu'on circule un peu partout en France, ce jeu Trouve mon Galet. Voilà. Pour que l'idée du Docto Thon, ce qu'on circule partout. Le but, c'est le ramasser. Et on a des autos qui nous appuient parce que Cécile a souhaité reprendre le QR code qui s'est cher à certaines personnes pour retrouver les informations sur l'émission du Docto Thon, sur Marc Doyer, son témoignage au sein de Vélti, et Mélodie au Hémocycle qui parle de toutes les femmes qui ont des problèmes de règles, d'absence de règles. Et des vécu bleus du cycle. Ah, au public. Oui, voilà. Ah, c'est le... Ah, mais oui, je n'avais pas vu. Nous vendons les t-shirts du Docto Thon avec les messages. L'accident Covid, des milliers d'effets secondaires, ça me touche, et vous. Et des milliers de soignants suspendus sans aucun revenu, ça me touche, et vous. Voilà, tu comprends le... Non. Bon, ben voilà. Voilà. Merci. Merci. Et tu n'as rien à dire sur les mamans Louvre ? Ah, si, moi, je peux parler des mamans, là-bas ? Eh oui. Ah, ben oui. On voit le badge, on voit tout. Oui, oui. Alors, il y a... Ben... Je suis référente du Gard des mamans Louvre avec Nani. Alors, j'ai eu beaucoup de chance. Et on a Céline qui est référente du Vaucluse aussi ici. Et on a quelques papas Louvre aussi qui sont là. Aujourd'hui, il y a François Chambard, il y a Pierre aussi qui est papas Louvre. Vous pouvez aller sur le stand des mamans Louvre et des papas Louvre. Donc, les mamans Louvre, c'est une association avec... On est 35 000 mamans, ne serait-ce que sur le groupe Facebook. Et les mamans Louvre, c'est pour défendre les enfants, protéger les enfants. Parce que c'est aux enfants, c'est pas aux enfants de nous protéger, c'est à nous, les adultes, de protéger les enfants. Et c'est d'ailleurs ce que le thème de l'université d'été aujourd'hui, c'est nous sommes le dernier rempart des enfants. Voilà. Donc, en allant sur l'association mamans Louvre, on peut y adhérer gratuitement. Il suffit de cocher 1 pour que ça passe bien l'adhésion. Et en nous rejoignant, que ce soit maman, papa, papi, mamie, tonton, tata ou n'importe quelle personne qui se sent concernée par le bien-être des enfants et leur protection, on peut protéger tous ensemble les enfants face aux nouvelles mesures sanitaires et aux protocoles qui menacent de revenir. Voilà. Parce que malheureusement, on ne sait pas, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Et tous ensemble, on peut se préparer à ce qu'éventuellement, ces mesures sanitaires sont délétères, reviennent dans les écoles. Et comment dire stop et dire non à cette maltraitance institutionnelle qui s'est abattue depuis la crèche, en passant par les écoles, les collèges, les lycées, et on le sait bien, jusqu'aux EHPAD. Voilà. Donc, tous ensemble, on dit stop et qui occasionne pas mal de suicides, qui occasionne pas mal de suicides, qui occasionne pas mal de problèmes psychologiques à cause des salles, des dépressions. Des dépressions, des enfants qui saturent les hôpitaux, parce que les ados, les jeunes enfants, dès l'âge de 6-8 ans, ont des pensées suicidaires. Marie-Estelle Dupont, elle le dit, c'est multiplié par 4, le risque de suicides, de tentatives, et des suicides malheureusement. Et beaucoup d'enfants, malgré ce que disent certains adultes, j'ai même des parents qui m'ont dit, oh mais ils s'adaptent, ça va bien, ils s'y font, c'est pas vrai. Un enfant ne dit pas tout, il y aura des répercussions. Et on est en train de vraiment sacrifier toute une génération d'enfants, et de jeunes, et d'ados, nos adultes aussi, nos jeunes adultes vont pas bien. C'est difficile de se protester dans l'avenir, et vivre dans la peur, et avec des adultes qui ont peur, ça ne donne plus envie de grandir. Voilà, et la pulsion de vie, elle est là pourtant, les enfants, regardez, ils ont fait avec nous plein de petits galets aussi. C'est les enfants qu'ont, voilà, la vie est belle, les enfants, la joie, l'amour, ils y croient, tout ça, et les enfants sont pleins de vie. Et ils nous appellent à les protéger, voilà, et à protéger toute l'humanité et toutes les générations à venir. Voilà, c'est notre devoir d'adultes, et tous ensemble on peut y arriver. Et sachez que vous n'êtes pas seuls. Merci, rapprochez-vous des Maman Louvre, sur hashtag Maman Louvre, hashtag Plus Jamais Ça, hashtag Rentrée 2022. Et tous ensemble, dans un même village, dans une même petite commune, une même grande ville, vous pouvez connaître autour de vous des voisins, des parents, des papilles, des mamies, qui pensent comme vous. Et vous le dire ensemble, dès que ça recommence, on est là pour nos enfants, et on repère dans le village qui est avec nous. Et quel instinct aussi pense la même chose ? Et quelle personne, quelle éducatrice ou auxiliaire de périculture, entrez, je pense la même chose. Et ensemble, on peut agir et savoir qui on a pour protéger les enfants. Voilà. Merci. 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 Bonne journée. Donc, on va continuer par là, c'est... Oui, ben là, on a l'estand de Kairos, qui est vive. Mais Kairos qui a fait... Kairos qui parla tout à l'heure, parce qu'en fait, c'est un média belge. Oui, je sais, je connais. Moi, tu ne connais pas, j'ai l'expérience aujourd'hui. Bah, c'est... Oui, Kairos, c'est un média belge, qui est un média indépendant, qui a tout son instant, des ventes de livres, de tout ça. Ce sont même des journaux, parce qu'il y a des publications, journal belge, mondial, exemplaire gratuit, abonnement, 18 euros par an. C'est juste pour payer le papier, en fait. Oui, 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 voilà, c'est ça. C'est comme ils ne sont pas avec nous, ils sont aussi en train de faire des interviews à droite, à gauche. Oui, voilà. Et non, il y en a une... Ah oui, voilà, on a quelqu'un de... Oui. Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, on va te donner du micro, parce qu'on donne à tous les stands qui ils sont, comment ils fonctionnent et où ils veulent aller. À toi. Merci. Eh bien, donc, Journal Kairos, qui existe depuis dix ans, journal papier, nous traitons des sujets de société. Nous avons toujours un dossier dans le journal et à côté de ça, des articles des chroniqueurs réguliers. Depuis deux ans, nous avons développé le média visuel. Donc, sur le site, notre site, donc, Kairos13.be, on fait des vidéos, des interviews, des médecins, des scientifiques, des analystes économiques, des personnalités françaises, belges, européennes. Nous analysons, donc, la situation du Covid. Évidemment, c'est important, on se bat. On est contre... On analyse tout ce qu'ils disent les médias mainstream et on essaye de voir un peu où est la vérité, la contre-vérité. Voilà. Donc, tout ça, c'est Kairos. On a eu quarante mille abonnés sur la chaîne YouTube qui a été fermée. Vous aussi, oui, c'est la censure, quoi. C'est la censure, évidemment, c'est la censure. On est en procès contre YouTube. Nous avons plus de 10 000 abonnés sur Facebook, mais Facebook, on sent aussi également qu'ils nous bloquent, qu'ils bloquent les vues, les partages, etc. Nous sommes aussi suivis, évidemment, sur Odyssée, sur Twitter, etc., sur d'autres chaînes et d'autres médias. Merci pour le travail que vous faites. Merci à vous. Merci. Merci. Bon, on va continuer avec une autre stand. Ça, c'est l'stand de là-bas. Bonjour. Ça, c'est un stand dans lequel on a un peu des ventes sur l'université qu'on est aujourd'hui. C'est trop bien parce que, voilà, vous pouvez partir faire autre chose. Donc, c'est une union de la force, 88, c'est eux qui ont organisé l'événement, en fait. C'est eux qui ont mis tout ce stand à disposition. Ils sont limités à 500 personnes, alors on n'a pas le peuple. C'est ça qui est encore le temps. Oui, c'est ça. C'est ça qui est encore le temps, c'est qu'on est un peu en Antarctique. Il faut dire qu'on a des têtes de résistance ici, mais qu'on est toujours les mêmes. C'est ça ? Ben oui, on voit toujours les mêmes groupes. Il y a des groupes, il faut qu'ils s'agrandissent, sinon on n'y arrivera pas. Donc là, on fait tous les groupes ce qu'il faut et on fera un média un peu plus tard de conclusion, on va dire. Oui, voilà. On continue. Merci d'être sur le temps de... Donc, nous, revoilus. Vous voulez que j'ai mal à l'eau. Donc, vous, vous êtes gouvernants, je ne vais pas plager. C'est ça. Donc, on va vous laisser l'incentre qui vous aide. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Je crois que le président de Val-en-Battu... Alors, merci déjà. C'est bien, vous prenez-le. Avec plaisir. Merci de me donner l'occasion de me présenter. Alors, nous sommes un mouvement de citoyens avec un objectif finalement assez modeste. Nous, on pense qu'il est important de se doter des outils de base pour le faire ensemble et de décider ensemble. Parce qu'on se rend compte que beaucoup de collectifs souhaitent aujourd'hui avancer, mais ont des difficultés pour, justement, travailler ensemble. Donc, si on veut un jour renverser ce qu'on appelle la pyramide et redonner le pouvoir au peuple, il ne suffit pas d'avoir cet objectif important. Il est important, il est important, il est important, il est important, alors il y a beaucoup de bruit, vous monterez, je vais faire un montage. Il est important, voilà, de se doter des outils qui sont sur le chemin pour atteindre cet objectif ambitieux. Voilà, donc, ce que nous faisons, nous intervenons auprès de collectifs citoyens divers et variés. Alors, comme nous sommes situés sur Toulouse, nous sommes intervenus pour le moment sur Avignon, Toulouse, Saint-Gaudin, Starbe, bientôt sur Toulon. On fait ça bénévolement, à titre personnel, ça fait plus de 20 ans que je travaille sur ces sujets. Et voilà, je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus. Nous avons un site internet, pour comprendre un peu mieux. Alors, comment vous joindrez ? Alors, le site internet www.gouvernancepartagissement.com, ou .org, plutôt, .org. Et là, vous aurez des fiches de contact, vous aurez tout le contenu de nos activités. Et j'espère que ça vous suffira pour comprendre et nous donner envie de nous contacter, voilà. En fait, nous, je reprends l'idée, nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment à faire l'unité, la masse. Parce que, malheureusement, si on ne se met pas tous ensemble, peu importe l'adresse mail qu'on a, si on ne se met pas tous ensemble, ça va s'écrouler. Qu'on le veuille ou pas, ça va s'écrouler. Absolument. Et il vaut mieux le faire le plus tôt possible, arrêter un peu l'hémorragie, on va dire, pour que tous, on oublie qu'on est or, qu'on est jaune, qu'on est rouge, qu'on est vert, et que ça soit un mouvement spontané, je pense. Alors, si je vous permettez, nous, on fait plutôt des outils, donc on est là pour aider l'ensemble des collectifs à pouvoir travailler ensemble, c'est tout à fait ça. Nous, on est modeste en termes d'objectifs, on pense, nous, on est fondamentalement apartisans, on est pour que le peuple, voilà, reprenne le bien commun, le bien naturel, la loi naturelle, reprenne le dessus. Donc, nous, notre contribution est simple, encore une fois, c'est vous doter, nous doter des outils pour travailler ensemble, parce que c'est indispensable face à un ennemi, si je peux dire ainsi, qui est très puissant, qui est très organisé, qui a beaucoup de moyens, nous, nous avons la masse, mais il nous faut un minimum d'outils de base, voilà. Et donc, encore une fois, j'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver sur notre site, et pour plus de contacts, si il y a fini, voilà. Ah, mais il y aura toujours des infinites, parce que quand c'est le bien commun, il y a toujours des infinites. Ok, merci beaucoup. Merci, merci. Mes enfants meurent, voilà, c'est la vie de l'écriture de vérité. Alors, c'est pas probable parce qu'il y a un état de chercheur. C'est à qui ce que ça ? On va se mettre à chercher ça. Oui, alors, est-ce qu'on peut juste se baser sur des statistiques ? On peut juste, on peut juste, là, vous êtes entraînés tous les parents. On peut juste donner des... Donc, comme ils sont pas là, on va un peu expliquer. La puissance de la foi, l'athéisme, de la religion, du matérialisme, le signe de l'existence, l'argent noir du monde. Ça, je confirme quand même. Ha, ha, ha. La main, il n'a pas écrit ce qu'on dit. Ça, je confirme. Donc, il y a un blog, il y a des conférences. Non, c'est tout. Non, c'est tout. Dans les jours qui suivent la vaccine, c'est qu'un jour, c'est une autre question. Bonjour. C'est pas du temps. Oui, c'est pas du temps. Ah oui, voilà, voilà. Ça, c'est du direct ou non ? Oui, c'est du direct. Ah, d'accord. Vous êtes en direct. Donc, aujourd'hui, vous faites attention. Pourquoi est-ce pas ? Quelle est l'optimité et l'attention sur votre groupe ? Et où on va aller ? Eh bien, nous, on est des enquêtrices de vérité, des inquiétrices de vérité. Et donc, notre but, c'est de chercher des réponses par rapport à tout ce qui se passe, aux enjeux de société, notamment sur le vaccin. On étudie notamment les effets de la transmission du vaccin sur les non-vaccinés. Donc, on fait beaucoup de recherches aussi bien sur les... Si on peut éviter de lire les mots qui sont sûrs. Comment ? Si on peut éviter de lire les mots qui sont sûrs, par ça. Ah oui, il faut vite... Ah oui ! Ah oui ! Voilà, donc, la fausse injection, je ne sais pas si on l'appelait. Et voilà, on essaie de comprendre comment ça fonctionne, quelles sont les conséquences. Et surtout, comment... Quelle vote de vie, en fait. Comment vivre autrement pour... Vraiment passer ce quelque chose de nouveau, en fait. Le nouveau monde, il est fait. Depuis quatre ans, on l'a dépensé. Donc, comment on va le conspire ? Voilà, c'est ça, c'est une question-là. C'est ça qu'on travaille, notamment par le diable des médias, donc vidéos, magazines, et ateliers. On a beaucoup d'activités par rapport à ça. Comment on peut vous joindre ? Et vous pouvez nous joindre sur... On fait partie notamment d'une association qui s'appelle Le Kayati Universe. Donc, on fait partie de la ligue des quittaires de vérité sur Kayati Universe. Donc, sur le site, vous pouvez trouver l'association, les activités, et puis... Voilà, les différentes actions qui sont... Voilà. Comme ça, les gens peuvent choisir... Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Pour faire quoi ? Pour aller où ? Et qu'est-ce que tu dois en résoudre dedans ? Alors Synerly ce n'est pas un collectif en soi, c'est vraiment... L'idée c'est de mettre en lien tous les collectifs qu'on peut recenser. Il y en a beaucoup, il y en a certains qui sont axés sur le même thème et l'idée c'est de mutualiser les compétences. Chaque collectif va garder son identité propre et sa structure. L'idée c'est de mettre en commun les connaissances, compétences de chacun, les réseaux de chacun pour pouvoir proposer des événements ou des solutions qui sont le plus complet possible. Pour aller où ? C'est simplement pour aller plus loin justement, parce qu'ensemble on va plus loin. Synergy n'a pas pour but de chapeauter mais vraiment simplement d'améliorer la communication entre les réseaux. Sur certains événements on peut même avoir des compétences différentes qui peuvent se potentialiser, en fait, amener plus de précision, plus de profondeur dans les informations qui sont partagées. Voilà. Merci ! Avec plaisir ! Merci beaucoup ! Donc oui, on a les pages, on a tous... comment vous contactez et tout ? Alors pour l'instant Synergy, il n'y a pas encore de site internet, peut-être que ça va se faire. Ouais. En attendant, on peut trouver sur Telegram, le cœur des enfants Phare, toutes les informations qui concernent la communication de Synergy à travers un mensuel qui s'appelle le Phare Andol. Et on peut trouver aussi les événements dessus, les événements que Synergy aident à mettre en place. Merci ! Avec plaisir ! Merci beaucoup ! Ouais, alors... On va continuer avec ton présence et t'en vas ? Je suis Fred Alexis. Et tu es ? Je suis. Je suis. Conjante-toi. Bah voilà, Fred Alexis. J'ai créé une base de données des alternatives autonomie et abondance ensemble. Donc je répertorie un petit peu toutes les alternatives. Alors alternative, ça veut dire en accord et en harmonie avec le vivant. Et voilà, l'objectif c'est de s'émanciper du système et d'être indépendant. Et voilà, cette base de données, je la développe depuis janvier de cette année. Maintenant, elle est sur internet sur un site qui s'appelle 2m1.fr. Donc je travaille en Synergy et en intelligence collective avec une soixantaine de personnes. Et on a un groupe Telegram. Et voilà, s'il y a un collectif ou un réseau qui n'est pas référencé, on le référence. C'est sous forme de catégorie. Il y a un fichier PDF de 60 pages. Donc j'explique ce que c'est en première page. En deuxième page, c'est les catégories. En dernière page, j'explique un petit peu qui je suis. Et voilà, donc il ne faut pas hésiter à me contacter pour s'il manque quelque chose dans la base de données sur un thème en particulier. Et voilà, je suis aussi métatisseur. Donc je crée du lien avec les événements qu'il peut y avoir. Je crée du lien du virtuel au réel et du réel au virtuel. Voilà, donc il y a plusieurs sites internet qui existent. C'est 2m1.fr et liberté-entraide.com. Et après, la base de données, elle est en format PDF. Il y a des nouvelles versions tous les mois. Donc là, il y a une nouvelle version septembre qui va sortir. Et elle était téléchargeable sur le site 2m1.fr slash point d'interrogation structure s. Voilà. Et si vous ne trouvez pas, vous pouvez demander une information sur le site 2m1.fr. ou me contacter, demander à me contacter, Fred Alexis. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc là, on va continuer les stands en fait. Ouais. Là, on arrive au... Papa Lou et Papa Lou. Bonjour. Et Grendavir. C'est un projet décollateur. Et Grendavir. D'Almure. Merci. Donc, on va commencer par Papa Lou. Vas-y, Papa Lou, c'est toi, Fred. Bonjour. Bonjour. Qui est Papa Lou ? Qui est Papa Lou ? Comment ? Pourquoi ? Papa Lou pour... Papa Lou pour défendre les enfants, sortir du système qui est à l'heure actuelle pour l'école avec les masques, le vaccin. Et comment on vous trouve des Papa Lou ? Si on veut entrer en contact avec nous, c'est quelqu'un qui est... Il y a un site internet après, Papa Lou. Normalement, j'ai l'adresse d'Anzo. J'ai dit tantôt. Papa Lou, bâtisseur, protecteur, médiateur. Mais il n'y a pas d'adresse, Coco. Il n'y a pas de W.W. Non. Il n'y a pas de W.W. Ben, ils ne l'ont pas mis. Ben, ils ne l'ont pas mis. Normalement, sur internet, W.W. Papa Lou. Voilà. W.W. Papa Lou, ça devrait sortir. D'accord. Donc toi, tu es Papa Lou. C'est ça. Tu es en stand avec les Maman Lou. Avec les Maman Lou. Il y a Céline qui est à l'intérieur. Les mamans sont là en protectrice directe. Et les papas sont censés aller bâtir pour améliorer. C'est ça. On est bien d'accord. Et donc cette association est récente ? Oui. Elle est viable, si. Oui. Alors moi, je ne fais pas partie du bureau de l'association. Non. Mais tu fais partie du Papa Lou. C'est parti du Papa Lou. Donc tu es un des représentants. Je suis un des représentants, oui. Voilà. Dans nos groupes, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de cul. Non, non, non. Après, je ne peux pas trop parler de leur association parce que je ne fais pas partie du bureau. D'accord. Je n'en fais pas partie pour une bonne raison. C'est que moi, j'ai monté une association justement pour les écoles, pour créer des écoles. D'accord. Alors, on va passer à l'association. Donc, je ne suis pas le train de la dire. C'est pour ça que je suis pas impliqué dans l'association. Je ne fais pas partie. D'accord. Ok. T'en fais partie, mais en parallèle, tu as créé une école. En parallèle, oui, personnellement, j'ai créé l'association pour créer des établissements scolaires. Alors, justement, il va falloir expliquer. Par la collègue à collègue. Voilà. Par ma collègue. Alors, on a monté donc une structure qu'on a appelée… On s'est présente d'abord. Oui, je m'appelle Inès. Je suis trésorière de l'association Nouveau Nous. Et en fait, on a monté une structure qu'on appelle Incubateur d'école. Et notre projet, c'est d'incuber des écoles qu'on a nommé Grêle d'Avenir. Et là, on va ouvrir une première école pilote sur le secteur de Cavaillon en 2023. Et on a l'ambition, en tout cas, d'accompagner d'autres porteurs de projets qui veulent ouvrir des écoles alternatives. Bien évidemment, on est complètement centré sur la liberté et le respect des enfants. On veut pouvoir proposer à nos enfants, au-delà d'une protection, la capacité à comprendre qu'ils ont un plein potentiel. Et qu'ils peuvent demain être complètement eux-mêmes et avoir pleinement confiance en eux. Je ne sais pas comment, je ne sais pas qu'est-ce que je dois être. Là, ce qu'on peut dire actuellement, c'est qu'on est en train de faire une campagne de dons pour ouvrir notre première école. On est en train de chercher, on attend 20 000 euros pour acheter le matériel pédagogique et ouvrir cette première école. Et au-delà de ça, derrière, on a le projet d'accompagner d'autres structures et d'autres porteurs de projets. Si vous êtes enseignant et que vous avez déjà travaillé cinq ans dans l'éducation nationale, vous êtes légitime à devenir directeur d'école. Et nous, on peut vous accompagner sur la partie financière et administrative. Et derrière, porter votre projet d'école pour que vous soyez en France. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Les écoles Graines d'Avenir, vous nous trouverez sur Facebook, Telegram, Instagram. Vous tapez Graines d'Avenir et vous nous trouverez. Je ne sais pas si c'est ça que vous attendiez ? Oui, merci. Nous, on attend du spontané. Ça, c'est spontané. Je ne sais pas de toi-là. Non, mais un jour, il faut commencer par quelque chose. C'est super. Mais là, on arrive dans le stade. C'est la date des Cafés d'Alberté pour calculer le jeu principal. Et je vais te donner la parole. Tu veux étudier qui vous êtes, où vous voulez aller et quel est l'avenir pour vous ? Alors, qui on est ? À la base, c'est juste une bande de potes qui n'acceptaient pas qu'on pouvait sortir, qu'on ne pouvait pas interdire se rassembler, boire un café et tout ça. On a commencé à l'appel des restaurateurs l'année dernière, en février, à installer des terrasses pour se rassembler contre la vie du sacro-saint gouvernement, Etat. En désobéissance civile. Voilà. En désobéissance civile, tout simplement. Enfin, voilà. Et donc, du coup, on a insisté, persisté, signé, malgré les salves de verbalisation, du jeu de cache-cache avec les autorités. Il y a certains événements. Bon, il faudra demander à Merlin, le fondateur, plus ou moins, notre porte-parole habituel. Oui, j'entends. Mais je n'ai pas trouvé, donc... Il y a quelques anecdotes sympathiques sur comment on peut se passer certains événements. Voilà. Après, donc, ça a duré, le café des libératés, le café des libertés, les concerts, des gros concerts comme HK. C'est là qu'on va commencer à faire un peu de merchandising. On vend des t-shirts, des badges, parce qu'on finance ça avec nos revenus, qui sont souvent du pommage ou du RSA, parce qu'on a abandonné une forme d'activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à offrir aux gens ce dont il y a besoin. Alors, à l'époque de la création, c'était de la culture, puisqu'ils avaient vouloir écouter l'accès à l'agriculture, mais aussi de la nourriture. Je ne comprends pas, ce n'est pas logique. Parce qu'il y a toujours de la pauvreté en France, travailleurs ou sans emploi. C'est clair. Vous avez discuté en... Après l'hiver, il est arrivé, on se dit qu'on avait besoin d'un bâtiment pour exercer tout ce qu'on faisait, c'est-à-dire pour offrir aux gens qu'ils avaient besoin, qu'ils avaient besoin, donc du lien social. Du lien social et d'accueil social. Voilà, il y a du lien social, du service social et de la culture, accessible à tous. Parce que tout ce qu'on fait, le marché que vous voyez là, est à prix libre et gratuit. C'est-à-dire que, que ce soit le bourgeois ou l'indigent, ils peuvent venir voir l'anatomie, ils donnent ce qu'il veut et ce qu'il veut. Donc, ça peut être pareil pour les concerts, sans aucune contrainte ce soir, que ce soit sur l'application ou sur d'autres ordres d'ailleurs. Donc, voilà, on a offert ça. On a pris un bâtiment cet hiver pour continuer à exercer tout hiver, qui a été démoli le 4 avril. C'est ça ? J'étais là pour mettre la pierre. Moi, en fait, pendant que vous mettiez les pierres, je préparais la scène à l'autre lieu, parce que je me suis présenté, je suis le régisseur technique pour tout ce qui est événementiel de ce mouvement. Et après, vous faites des ateliers en convergence avec les mamans loupes ? Oui, on collabore avec les compagnons, avec tous ceux qui viennent vers nous, les mamans plus loupes notamment, je connais assez bien ensemble. Après, quand on nous appelle pour venir sur des Français, un peu partout en France, on essaye de venir avec le moyen technique pour faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire installer une scène, mettre en avant des artistes sans demander l'autorisation et en dépit du refus des autorités. D'ailleurs, nos spectacles les plus travaillés, presque, c'était devant les tribunaux. On est bien d'accord. Il y a même entre nous, les collègues qui avaient destiné le sac Justice Tour pour signifier le truc, parce qu'on commençait à faire que des concerts de voir les tribunaux, ça devenait amusant. Et quand on veut rentrer en contact avec vous, on fait comment ? Ben, vous allez sur internet, j'ai un Facebook, Café des Libertés, Fuscax 04. Donc, ce sont deux entités, le Café des Libertés, c'est le concept de se poser, de s'asseoir autour d'un café, en désobéissance civile. C'est-à-dire le lapis, d'après-midi, après-midi, 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 après-midi. Si les autorités venaient agresser, alors que vous êtes assis en train de boire un café, c'est eux qui mettent en position d'agresseur. Ils peuvent pas... Et il essaie d'entendre qu'il y a eu des perturbateurs au niveau de mon âge. Donc, il se met en position d'agresseur. Et l'image, là, tu reposes au concept. On peut faire les choses simplement, de vivre. Et l'ASDAQ, c'est un lieu, mais c'est toujours des lieux. C'est une multiplicité de lieux parce qu'on a plusieurs endroits pour différentes activités. Donc, c'était notre salle de développement initial, notre salle de spectacle. On avait créé cet hiver. On ne faisait pas que le salle de spectacle. On vous parlait tout à l'heure. On faisait aussi de la distribution alimentaire, de l'hébergement d'urgence. La gratuiterie, on distribuait des vêtements. Et donc, le SDAQ comme défense active de l'agriculture. Et là, depuis qu'on s'est fait démolir ce bâtiment, on a repris deux autres endroits. Un endroit qu'on a appelé le SDAQ Social Club, où on reçoit pour boire des cafés, faire du bien social, faire des petits concerts d'après-midi, juste permettre aux gens de se retrouver. Et le SDAQ Phénix, qui est un terrain un peu plus loin, où il y a un chapiteau. On propose des ateliers pour les enfants tous les mercredis. Des conférences à l'occasion. Enfin, des représentations de spectacles. Et aussi, on a fait un lieu qui est sobre en termes de ressources. puisqu'on fabrique toutes nos infrastructures, avec des boîtes palettes et de la récup. Au niveau du terrain, avec le chapiteau, on ne fonctionne quasiment qu'avec le panneau solaire et la pile. Là, on a une carrière à main pour qu'on se fasse un forage, pour avoir notre eau. La douche solaire fabriquée avec des cuves. Enfin, tout est fait avec de la récup. Système D. Système D. Et on se débrouille très bien. On en vient à mettre en commun des compétences qui ne sont pas forcément reconnues. Alors, juste valeur dans le système qui nous est imposé jusqu'à présent. qui est en termes de survie. Le jour où on se retrouve avec le blackout, avec l'effondrement, le collapsus de cette société, il sera plus utile de savoir faire pousser des légumes, fabriquer un abri, se chauffer, créer de l'énergie avec des moyens rudimentaires que de savoir faire de l'envolage pour Facebook. Ce n'est pas un jugement de valeur, mais c'est un fait. Donc, en gros, quand ça sera le bordel, on vient au pouvoir. Voilà, on essaie d'enseigner et on essaie d'apprendre nous-mêmes et d'enseigner la résilience. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne continuation. Au revoir. Et là, c'est... Là, c'est... Arrivons libre. Ouais. Mais il n'y a personne, là. Il n'y a personne au stand. Il n'y a personne au stand. Bon, alors, il faut savoir que là, c'est la peau de repas. Donc, voilà. Voilà. Et il y a d'autres stands. Donc, il y a beaucoup de gens sur les stands. Donc, ça va être un peu plus compliqué pour intermiser. Bah, ouais. On va essayer d'intermiser, monsieur, avant qu'il soit assez libre. Bonjour. 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 Vous êtes... Nous sommes les éditions Fiat Luxe. Tu peux nous en donner plus ? Bien sûr. Tiens. Je pense que... Ça vous parlera plus si je vous dis que je suis en... Je travaille pour Salim Laïbi. Le docteur Salim Laïbi, donc. De Marseille. De Marseille. Je fais régulièrement des vidéos sur Internet et qui tient un site internet qui s'appelle lelibrepenseur.org. Et voilà. Nous sommes... Enfin, je travaille pour les éditions Fiat Luxe. Donc, les éditions Fiat Luxe, nous vendons des livres, on va dire, qui sont non conformes. Voilà. Qui ne sont pas vendus à la FNAC. Nous sommes boycottés à la FNAC. Nous vendons des... Nous vendons des... Nous éditons des auteurs, tels que Kemi Seba, qui est connu, beaucoup très connu comme ça, chez les Pan-Africains. Nous avons... Nous éditons aussi l'auteur Paul-Éric Blanru, un historien, qui raconte l'histoire autrement, on va dire, d'un autre point de vue. Et évidemment, Salim Lehebi, qui a sorti, au total, sept livres, dont le dernier, La fin du monde moderne, qui fait suite à la faillite du monde moderne, qui est un hommage rendu, en fait, à la crise du monde moderne. C'est un triptyque. La crise du monde moderne de René Guénon, écrit au début du XXV siècle, et qui annonçait déjà ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Donc Salim n'a fait que reprendre finalement les grands préceptes, les grands principes, déjà théorisés par René Guénon, pour écrire ses livres, La fin du monde moderne, en 2012, et La fin du monde moderne, donc, en 2022. Donc nous sommes ici, évidemment, pour présenter tous ces livres à un large public, et diffuser ce que nous pensons être, la vérité, la justice, et voilà, ce qui est... Comment on fait pour vous contacter ? Alors, pour nous contacter, personnellement, pour les éditions Fiat Luxe ? Je pense que les deux, en fait. Alors, pour les éditions Fiat Luxe, ça sera les éditions, enfin, éditions Fiat Luxe.com, voilà. Donc éditions, au pluriel, Fiat Luxe, Fiat Luxe.com. Vous pouvez commander tous ces livres ici, tous les livres qui sont présents ici, et d'autres encore, que je n'ai pas pu amener. Et pour me contacter personnellement, je me rends en relation avec ma femme. Voilà. Merci. Je pense qu'avoir fait un petit peu le tour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a retrouvé la dame du stand d'un côté, donc on va aller sauter le son. Merci beaucoup. Voilà. Donc, il y a Norma de Vécu. Moi je crois. On intéresse tous les stands, pour savoir qui me jette, qu'est-ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, qu'est-ce qu'elle a su. Allez du tout. Je suis Céline, et je suis sur le stand de Arrivons Libres, qui est un collectif d'artistes libres. Et on essaye de mettre en lien, dans les régions, les artistes et les particuliers, qui veulent un peu sortir du système, et surtout continuer à pratiquer l'art, quelles que soient les contraintes qu'on nous impose. Et voilà. Tout est parti de cette volonté de défaire les liens entre les gens, et une réaction d'une petite partie des artistes, je viens de le dire, on n'est pas si nombreux que ça, à avoir protesté, et qui ont conscience que l'art fait du lien, et qu'on en a besoin aussi. Voilà. On a classé les artistes comme des dons essentiels, et en fait ça continue, même maintenant. Il n'y a pas que les artistes, les gens de la restauration, les maîtres d'hôtel, les traiteurs, tout ça, ils sont classés. Ils sont classés, et donc on n'a pas beaucoup parlé en fait. Ouais. Comment pouvez-vous contacter ?